Musique Bienvenue au rendez-vous de l'actualité sur EUSAE TV. A toutes et à tous, bonsoir et merci de nous préférer pour vous informer. Au sommaire de cette édition, le rendez-vous hebdomadaire du Conseil des ministres s'est tenu ce mercredi 24 mai 2023 sous la présidence effective du chef de l'État, Patrice Talon. Au cours de cette session hebdomadaire, d'importantes décisions ont été prises. A suivre dans cette édition, la quintessence des échanges issus du Conseil des ministres. Le chef de l'État, Patrice Talon, a procédé ce mardi 23 mai 2023 à la nomination d'un nouveau ministre des Affaires étrangères du Bénin. Paulette Marceline Adjovi remplace ainsi Aurélien Agbenossi, ancien ministre des Affaires étrangères dont le limogé a suscité plusieurs réactions et commentaires. Qui est Paulette Marceline Adjovi, élément de réponse dans ce 19h ? Les Amazones du Bénin ont battu les éléphants de la Côte d'Ivoire par un score de 5 buts à 2 ce mardi 23 mai 2023. Après leur défaite contre le Ghana au match d'ouverture, les Amazones se relancent dans la compétition de l'UFOA-B U20 féminin. Des précisions dans cette édition. Moi je suis à ESAE et toi ? Moi je suis en administration des finances à ESAE. Moi je suis en diplomatie et relations internationales à ESAE. Moi je suis en journalisme à ESAE. Et mission ici c'est... ESAE. Moi je suis en communication marketing à ESAE. Moi je suis en droit à ESAE. Moi je suis en gestion des ressources humaines à ESAE. Moi je suis en gestion des marchés publics à ESAE. Moi je suis en administration du travail et de la sécurité sociale à ESAE. Moi je suis en sciences économiques à ESAE. Moi je suis en banque finance à ESAE. Moi je suis en administration générale à ESAE. Moi je suis en auditeur de contrôle de gestion à ESAE. Moi je suis en sciences juridiques à ESAE. Moi je suis en administration générale et territoriale à ESAE. Moi, je suis en transport logistique à ESAE. Moi, je suis en gestion des projets à ESAE. Rejoignez-vous, c'est la meilleure université. Nous sommes à ESAE. Rejoignez-nous. À ESAE, laissez-nous ça un an. À nouveau, bonsoir. Bienvenue si vous nous rejoignez. Le gouvernement du Bénin a tenu sa séance hebdomadaire du Conseil des ministres ce mercredi 24 mai 2023. Sous la présidence du chef de l'État, Patrice Talon, plusieurs points ont été abordés et d'importantes décisions ont été prises. À ce propos, je vous invite à suivre le point de la séance avec le porte-parole du gouvernement, Wilfrid-Léandre Rombudji. Au chapitre des mesures normatives, sous cette rubrique ont été adoptés les décrets portants Création, Organisation, Composition et Fonctionnement du Millennium Challenge Count Bénin Régional. Application de la loi numéro 2017-29 du 15 mars 2018, portant sûreté radiologique et sécurité nucléaire en République du Bénin. Approbation des statuts de la Société Béninoise d'infrastructures numériques, SBIN-SA. Au titre des communications, en point 1, recrutement de 15 auditeurs à l'Inspection générale des finances, IGF, au titre de l'année 2023. Pour rappel, il avait été autorisé, en 2017, le recrutement de 25 auditeurs au profit de l'IGF. Mais à l'issue du concours organisé à cet effet, seuls 8 candidats avaient été retenus et ont intégré le corps des inspecteurs des finances en 2019, après avoir suivi une formation à l'issue de laquelle l'effectif des inspecteurs des finances en activité est passé de 7 à 15. Or, avec les départs à la retraite qui interviendront à partir de 2027, il va se produire un déficit de personnel qualifié, préjudiciable au bon fonctionnement de ce corps de contrôle de l'ordre administratif, dont la mission, entre autres, est de coordonner les activités opérationnelles des organes similaires sectoriels. C'est pourquoi le Conseil a autorisé l'organisation d'un concours de recrutement au titre de l'année 2023 et instruit les ministres concernés de veiller à son bon déroulement. En point 2, réalisation du collecteur d'eau pluviale et aménagement des voies d'accès à l'hôpital de référence à Abomekalavi. Dans la perspective de la mise en service courant 2024 de cette infrastructure sanitaire majeure, l'aménagement de la principale voie d'accès, notamment le tronçon allant du carrefour satellite au carrefour Arconville, ainsi que la réalisation d'un collecteur d'eau pluviale, sont prévus au programme d'action du gouvernement afin de favoriser une circulation fluide en toute saison. Le Conseil a donc marqué son accord pour les formalités contractuelles avec l'entreprise sélectionnée. En point 3, travaux d'aménagement de la zone sud de l'Esplanade des Amazones dans le cadre de l'organisation de la 50e édition des championnats du monde de pétanque au Bénin. La tenue sur cet espace des championnats du monde de pétanque nécessite la réalisation de travaux d'urgence d'aménagement confortatif pour permettre l'accueil des hôtes et du grand public dans les conditions optimales à la hauteur de l'événement. Les dix travaux concernent principalement la construction et le prolongement du collecteur à ciel ouvert en conduite enterrée avec les ouvrages connexes jusqu'à la mer, l'aménagement et le pavage de voies d'accès, de même que le remblayage général de la zone pour l'extension de l'air de pelouse actuelle et la reconstitution de la plage. À cet effet, il a été autorisé la contractualisation avec divers prestataires. Les ministres chargés du dossier sont instruits de veiller à la conduite du chantier dans les normes et de l'air requis. Dans la suite des projets de mise en valeur du potentiel touristique de notre pays entrepris par le gouvernement pour faire du Bénin une destination de premier plan et au regard des infrastructures modernes en cours de réalisation dans la localité d'Avléquete, il est apparu opportun d'insérer le golf comme discipline sportive avec des espaces spécifiques dédiés à sa pratique. En plus de conforter l'attractivité des lieux, le parcours de golf 18 trous favorisera l'organisation de compétition au Bénin et, ce faisant, va contribuer à révéler davantage ce sport autant que notre pays. Les différentes composantes sont confiées à des prestataires de réputation internationale ayant des expériences avérées dans le domaine. Je l'annonçais au sommaire de cette édition, le Bénin a désormais un nouveau ministre des Affaires étrangères. Il s'agit de Paulette Marceline Adjovi. Le chef de l'État l'aurait nommé ce mardi en remplacement de Aurélien Agbenossi, ancien ministre des Affaires étrangères, dont le limogé a suscité plusieurs réactions et commentaires au sein de l'opinion publique. Dans l'élément à suivre, je vous évite à suivre un résumé du parcours du nouveau ministre des Affaires étrangères. Élément signé, Nancy Rine Fatoumi. Paulette Marceline Adjovi est le nouveau ministre béninois des Affaires étrangères. Le chef de l'État, Patrice Talon, l'aurait nommé en remplacement de Aurélien Agbenossi, déchargé de ses fonctions ce mardi 23 mai 2023. Qui est Paulette Marceline Adjovi, la nouvelle chef de la diplomatie béninoise. Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiel du Bénin près le Nigeria depuis 2017, le nouveau ministre est titulé d'un diplôme d'études approfondie DEA en linguistique, appliquée, littérature, civilisation américaine, anglaise et traduction. Elle a également fait ses études supérieures en Angleterre, puis en France à l'Université de Paris 3. Elle est titulée du diplôme de poste, gradué, diplôme, option traduction en 1983. Paulette Adjovi a occupé en 1983 le poste de chef de service traduction et interprétariat de la Société des ciments d'Onigboulou. Elle fut traductrice régionale et responsable de l'administration et de la conférence International Planet Parent Hood Federation, puis traductrice indépendante à partir de 1997. A ce titre, elle organise des conférences au profit des organisations telles que l'UNICEF, l'Union africaine, etc. Avant sa nomination en 2017 au poste d'ambassadresse du Bénin près le Nigeria, elle a couvert durant la période depuis 2008 des réunions et sections du Parlement de la CEDAO, les réunions délocalisées du Comité finance et ECOFEPA et du Comité juridique. Par ailleurs, la nouvelle ministre des Affaires étrangères a suivi une formation en médiation aux Pays-Bas. Décédée le mercredi 19 avril 2023, l'ex-préfet de discipline de l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE, hospice d'Agba, sera inhumée demain jeudi 25 mai 2023 au cimetière Vassero de Ouida. Le programme des obsèques a démarré ce jour mercredi 23 mai 2023 par une messe veillée de prière à la paroisse Saint-Paul d'Adiara à Dovier. Quelques jours après l'annonce de son décès, Colombe Oussou et Annaëlle de Rouen recueillent les témoignages du personnel administratif d'ESAE et de quelques étudiants sur l'homme arraché à l'affection de sa famille, collègue, amie, le mercredi 19 avril dernier. Suivez plutôt. On a perdu un collègue, mais moi j'ai surtout perdu un mentor, un exemple, une référence, un père. Et vraiment jusque-là, c'est la tristesse, c'est la consternation. Et on prie Dieu de l'accueillir auprès de lui et de lui donner le repos éternel. Je l'appelais souvent mon oncle très très cher. J'étais sur pied et je me suis dit que ce n'est pas vrai. Le profet Hospice d'Agua, c'est le profet qu'on voit tous les matins déjà à 7h30. Il est déjà en bas à vous attendre, à voir comment vous êtes habillé, comment vous avez enfoncé les chemises. C'est un homme vraiment très ponctuel et très rigoureux. Ça a été le choc pour moi parce qu'avant d'aller au congé, quand on l'a vu, il avait l'air en bonne forme et pétillant de vie. Ça m'a vraiment peignée parce que je me suis dit qu'une telle personnalité au sein des ailleurs qui nous a quittés, c'est vraiment dommage. Il est rentré le mardi là à 19h. Elle est restée dans son fauteuil, justement elle a fini de préparer. Elle lui a servi à manger, il a mangé. Et comme d'habitude, après avoir mangé, il prend tout le sommeil, donc il dormait. Bon, à 23h comme ça, la femme se dit bon, il faut que j'aille voir mon mari. L'avocule, il y a un peu de salier, c'est inhabituel. Papa, 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 c'est comme ça. Il est mort, donc dans son sommeil. Nous sommes toujours dans le choc parce qu'on ne s'attendait pas du tout à ça. Celui qu'on a vu la veille, qu'on est resté, avec qui on est resté jusqu'à une certaine heure, avec qui même on a vu, qu'on revient le lendemain vous dire qu'il n'existe plus. J'ai douté. Pour moi, j'ai douté parce qu'à 8h, quand je suis arrivé, les gens m'ont dit qu'il y a quelque chose qui est passé sur un forum. Ils m'ont montré, je dis non, ce n'est pas possible. Je ne peux pas l'admettre, mais je n'ai fini par l'admettre moi-même. Moi, je n'y ai pas cru, à premier lieu, je n'y ai pas cru, parce que j'avais du mal à m'imaginer de ne plus revoir cette tête-là. Surtout que pas plus tard, la veille, lui et moi, on s'est salué, on est resté là, on a parlé, il m'a taquiné un peu, parce qu'il a l'avis de me taquiner. Je me disais, bon, j'allais profiter encore longtemps d'un tel monsieur, mais je pensais de constater que la nature ne prévient pas avant de frapper. Le mercredi matin, quand j'avais appris le décès du préfet, vraiment, ça m'a rendu perplexe. Et de plus, c'est un préfet qui se bat dans la maison. Quand on parle du préfet Dagba, d'abord, ça inspire la discipline, parce que c'était quelqu'un qui était vraiment attaché à la discipline au sein des A.E., qui faisait régner les valeurs fondamentales qui sont présentes dans le monde de l'administration, du travail. C'est quelqu'un qui avait vraiment de la rigueur, qui savait nous l'inculquer et qui tenait particulièrement à ces valeurs-là. Un personnage assez rigoureux, drôle, aimant, sympathisant, qui comprend les élèves et qui est là pour les aider dans toutes choses. Il était comme un papa pour moi et sans langue de voix. Je l'appréciais plus que tous les autres préfets. Parce qu'au moins, il a cette manière-là de me recadrer. Il a l'habitude d'être doux avec moi. Quand je fais du bien, il me dit « Ah, enfin, tu as fait quelque chose de bien ». Maintenant, quand je fais mal aussi, il me dit « C'est un homme vraiment rigoureux, très, très endurant et travailleur. La belle preuve, on quitte sensiblement dans la même chose. Tous les matins à 6 heures du matin, il est au bord de la voie. Parfois, on le rencontre avec mon père en quittant la maison. Tout ça pour dire qu'il vient assez tôt, il ne ménage aucun effort pour faire ce qui doit être bien fait comme il le faut. Depuis qu'on a quitté Kaboma, on est à Kaboma, on a quitté Kaboma jusqu'ici, je ne sais plus ce que ça doit faire, au moins 8 ans. Monsieur Dagba n'est jamais venu à 7h05, avant 7h00 et tout le monde. Je me rappelle le matin, je suis venue en cours et je n'avais pas respecté ce point-là. J'étais venue avec des tapettes et c'est interdit à Esaüble, ça va très bien. Donc, Monsieur Dagba et un autre préfet avec qui ils supervisent généralement, ils m'ont demandé tous les deux de rentrer chez moi et de me mettre en règle. Donc, ça m'a un peu piqué sur le moment, mais c'était pour la bonne cause. L'interruption volontaire de grossesse désigne un avortement déclenché volontairement. L'avortement au Bénin est légal jusqu'à 12 semaines de grossesse depuis 2021 grâce au vote de la loi numéro 2001-12, modifiant et complétant la loi numéro 2003-04 du 3 mars 2023, relative à la santé sexuelle et à la reproduction en République du Bénin. Dans ce reportage signé Francis Faramé, nous vous livrons les différentes appréciations des citoyens béninois. Suivons ensemble. Le recours à l'interruption volontaire de la grossesse est désormais autorisé à la demande de la femme enceinte au Bénin. Plusieurs raisons peuvent expliquer ce choix porté vers l'avortement. L'avortement, il y a certains cas, la personne, ce n'est pas de sa volonté. Par exemple, dans les cas de violon, bon, le refus de grossesse, il y a d'autres personnes. Peut-être qu'elle est avec ses parents, elle est tombée enceinte, mais non, son petit ami refuse d'assumer. La fille a peur de ses parents, elle dit qu'elle ne va avorter pas de désespoir. Quand la fille qui tombe enceinte n'a pas l'âge qu'il faut tomber enceinte et qu'il y a aussi des parents en difficulté, que voulez-vous qu'on fasse? Sauter, nous ne l'encourageons pas. Mais aujourd'hui, c'est comme si, pour libérer cette fille-là d'un problème, demain, qu'elle ne peut pas garder une grossesse, c'est de permettre à ce qu'on puisse vraiment vider la grossesse. Selon l'Église catholique, aucune raison n'est assez suffisante pour porter atteinte à la vie humaine. Quelle que soit la motivation qui pourrait justifier un hâte posée par un humain. Aucune raison n'est assez suffisante pour porter atteinte à la vie. Ça n'existe pas. Sinon, si dans ma propre vie, j'ai un besoin urgent, j'ai une motivation sérieuse, je suis capable de porter atteinte à la vie des autres. Je ne peux même pas porter atteinte à ma propre vie. Car la vie ne m'appartient pas. La vie, elle est sacrée, elle est un don de Dieu. L'avortement est une solution, certes, mais elle n'est pas sans risque. Si nous décidons d'emprunter le chemin de la mort, c'est d'abord une autofragilation de soi, avant même de parler de religion. C'est contre notre propre nature, qui est une nature de tendance à opter radicalement pour la vie. Et c'est pour cette raison que l'avortement est toujours dramatique, aussi bien pour la femme qui avorte que pour tous ceux et celles qui participent à l'avortement, puisque nous sommes interpellés par notre propre conscience de toucher à la vie d'un innocent qui est incapable de se défendre de lui-même. Les interruptions volontaires de la grossesse sont en augmentation au Bénin, et en particulier chez les lycéens et étudiants. On parle sport à présent. Les Amazones du Bénin ont battu les éléphants de la Côte d'Ivoire hier mardi 23 mai 2023. Les filles de Abdoulaye Ozerou se sont lancées dans la compétition en surclassant les Ivoiriennes par un score sans appel de 5 buts à 2. Après leur défaite 3-0 contre le Ghana en match d'ouverture, les Amazones se sont relevés de leur deuxième tour de l'UFOA BU20 féminin. Les Béninoises pensaient avoir fait le nécessaire, mais elles ont été surprises à la reprise. Coup sur coup, Essay Dagba et Amelan Ndri ont réduit à la 54e minute pour égaliser le score 2-2 à la 58e minute. En 4 minutes, Milhad Sadiko a signé un doublé à la 64e et 68e minute. Saudat Imourou a parachevé l'œuvre des Amazones en inscrivant le 5e but à la 88e minute. 5-2 au final, les Amazones se relancent dans la compétition. On parle toujours sport, l'association sportive du port autonome de Cotonou-Aspac a battu son homologue de la vallée de l'UIME-Azvo, 2 buts à 1 lors de la 18e journée de la Superligue professionnelle de football. C'était ce dimanche 21 mai 2023 au stade Omnisport de Toffo. Une rencontre très discutée avec beaucoup de surprises. Reportage à Nédo. L'association sportive du port autonome de Cotonou-Aspac dite sa loi à l'association sportive de la vallée Omnisport-Azvo. Deux buts à 1, c'est le score qui a sanctionné la rencontre en faveur des Portuaires. Très tôt, les locaux ont montré leur détermination à remporter. La pression se multipliant, Aspac obtient un pénalty dès la 13e minute. Bien que contesté par l'adversaire, ce coup de pied arrêté est concrétisé par Saliou Alabani. Mené au score, Asfo ne tergiveste pas. Moril Dossou et ses coéquipiers remontent la ponte et égalisent. Une réalisation de David Tchechao à la 35e minute. Les deux adversaires vont se tenir jusqu'à la dernière minute. Après plusieurs occasions franches manquées par les visiteurs, Samuel Nathé, pour l'Aspac, va porter le coup de grâce dans les derniers instants. De quoi mettre le public en ébullition. à la heure, la caméra. Et elle a voices On seules appraient à l'année. On seules appraient Aspac empoche les trois points sur ce score final de 2 buts à 1. Voilà chers internautes, ainsi prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de programme sur EUSAETV.